Excellente soirée à vous, bien soyez des bienvenus. Gilles Weber au micro, je suis là à nouveau ce soir pour vous présenter cette opportunité, ce financement participatif populaire. Tout d'abord, on va se pencher un petit peu sur ce qu'est un financement participatif populaire. Il faut tout de même savoir qu'aujourd'hui, si on veut créer une société, quelle qu'elle soit, et en l'occurrence, là, c'est une startup qui, dans une innovation technologique, eh bien, une startup, ça a besoin, effectivement, de créer de la valeur et de pouvoir réaliser certains jeux. Ah, je m'excuse, je vais m'accentrer quelques petites secondes parce que je crois que j'ai un petit peu de problème de lumière. Restez bien là, de toute façon, je suis là, moi aussi. Voilà, je pense que vous allez me voir un peu mieux. Voilà. Et la lumière fut. Eh oui, c'est le soir, après tout, il faut mettre un peu de lumière. Bon, alors, oui, je le disais donc qu'un financement participatif populaire, c'est déjà quelque chose d'important. C'est le financement d'une société, notamment une startup, et une startup qui travaille dans les innovations technologiques, notamment les moteurs électriques. Et on va voir ça dans quelques instants. L'essentiel est de bien comprendre le principe de fonctionnement. C'est que si vous voulez lancer quelque chose d'important à travers une société, vous allez soit voir votre banquier, et puis vous allez lui demander de l'argent, vous allez faire une bonne claque dans le dos, et puis vous allez dire, ah, mon cher ami, est-ce que tu peux me prêter X millions de dollars ? Et le banquier va vous dire, oui, 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 bien sûr, il n'y a pas de souci, mais combien peux-tu me donner de châteaux en garantie ? Et c'est là que le problème commence à se poser, parce qu'on a tous peut-être une maison, ou peut-être même pas, et on n'a donc pas grand-chose à donner aux garanties pour ce fameux banquier. À partir de là, il faut aussi comprendre qu'effectivement, on peut ensuite choisir une autre option, et cette autre option, c'est en fait celle du financement participatif populaire. Et le financement participatif populaire, ça permet de récupérer de l'argent d'une grande masse de gens, et non pas d'une grande masse d'argent, mais une grande masse de gens avec des petites sommes, et on va les récolter pour faire une grosse somme. Et de ce fait, on va donc à ce moment-là pouvoir financer le programme en question. Et c'est un petit peu de cela que nous allons parler ce soir, et donc je vais à présent essayer de vous présenter cette opération. Eh bien, c'est le projet des moteurs de UNOF. Monsieur de UNOF, si vous ne le saviez pas, eh bien, est un ingénieur russe, qui effectivement a eu l'occasion de créer des bobinages combinés de type Slavionka. Donc vous voyez, Dmitri de UNOF qui est là. Il a créé sa société qui s'appelle ASPP, il y a une quinzaine d'années, et il a développé un appareil qui s'appelait le découpeur de plasma de Gorinich. Si vous ne connaissez pas cet appareil, c'est un appareil qui permet de découper des choses, et notamment découper et souder, mais sans utiliser de gaz. Et cet appareil a fait la joie de beaucoup de Russes qui ont adopté ce matériel, notamment jusque dans l'aviation, et où les gens sont très très contents, et ont eu l'occasion, eh bien, d'utiliser depuis de nombreuses années cet appareil, et ça fait un peu la gloire de ASPP, à un moment donné, et avec l'argent gagné, eh bien, M. de UNOF a investi dans les moteurs électriques asynchrones, et grâce à ce développement, il a, à ce moment-là, eh bien, essayé de voir comment il pouvait améliorer cette technique d'assemblage, donc, de mobilage combiné. On va en parler un petit peu, parce qu'avant de vous expliquer de quoi il en retourne très exactement, il serait peut-être bien de se pencher réellement sur le principe de fonctionnement, et surtout le marché, c'est ça que je voulais dire, se caler sur le marché, qui est donc le marché des moteurs électriques asynchrones. Alors, c'est vrai que j'ai été de nombreux mois dans les pays africains, et parfois, on me posait une question un peu bizarre, à la fin de mon exposé, on me demandait où c'est qu'on mettait l'essence. Eh bien, non, je voudrais rappeler très rapidement que nous allons parler de moteurs électriques asynchrones, et que ce sont des moteurs électriques, et qu'il n'y a plus d'essence. Voilà, nous sommes dans un domaine écologique, et aujourd'hui, on va évoluer là-dedans. Monsieur Duhunov, avec sa société ACPP, a développé quelques 17 brevets, 17 brevets qu'il a soigneusement mis dans un catalogue, d'ailleurs, que je peux vous montrer ici, parce que j'en ai un sous les yeux, et il a continué à développer ses différents brevets, notamment, je vais vous en montrer un petit peu à la caméra, voilà les différents brevets qu'il a déposés, que vous voyez d'ailleurs à l'écran, mais je vous les montre, parce que j'en ai un catalogue plein, vous voyez, eh bien, ce sont toutes les copies des brevets, ici, qui ont été déposées. Donc, c'est déjà une valeur, donc c'est déjà quelque chose d'important, et c'est déjà quelque chose que l'on peut mettre en avant, dans la mesure où, si on crée une société, on crée quelque chose qui a déjà une valeur, parce qu'il y a déjà 17 brevets qui sont là. Et puis, d'ailleurs, parmi ces brevets, se situe notamment le moteur à moyeu qui utilise la technologie. Ce moteur à moyeu, vous le voyez sur cette image, eh bien, cette bicyclette, oui, c'est un vélo, et dans la roue, on a mis un moteur asynchrone, c'est d'ailleurs la seule roue moteur avec un moteur asynchrone sans aimant permanent, parce que les gens qui sont peut-être connaisseurs ont tendance à nous demander où sont les aimants, il n'y en a pas, et ce moteur asynchrone, eh bien, est ici développé par M. de Hunov depuis 2015. Et il a déposé, d'ailleurs, des brevets dans ce sens pour que ce soit protégé et qu'il puisse montrer cela. Alors, moi, j'ai été à Moscou il y a un peu plus d'un an, et au mois de février, déjà, on a voulu me faire monter sur cet engin. Moi, je peux vous dire que ça roule très, très vite. Ça a une vitesse excessivement élevée, et ça roule vraiment très bien. C'est vraiment, bon, le vélo est un peu haut, donc, du coup, moi, je n'ai pas trop osé, je vous avouerai, parce que j'ai vu d'autres qui faisaient des essais et que ça traçait, comme on dit, ça traçait vraiment assez bien. Maintenant, quand on veut se pencher un peu sur les moteurs électriques asynchrones dans le monde, eh bien, on se rend compte qu'il y a déjà 10 000 types de moteurs. Donc, là, je vous parle un peu du marché. C'est-à-dire qu'avant de commencer à dire qu'on veut investir dans quelque chose, eh bien, il faut d'abord voir le marché, voir si on investit dans quelque chose qui est intéressant, si c'est quelque chose qui est effectivement à la mode, si ce n'est pas quelque chose qui va faire plouf dans deux ans ou trois ans, et dans lequel on n'aura pas de retour sur investissement. Là, on voit déjà que sur mon slide, on a plus de 10 000 types de moteurs différents. On a aussi 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués et mis en grosse réparation par an. Ce chiffre a d'ailleurs commencé à monter parce que, vous le savez sans doute, en France, par exemple, nous avons une programmation d'ici 2037-2040. Nous devons supprimer tous les moteurs à essence ou diesel et venir forcément à une grande majorité de véhicules dits électriques ou autres carburants parce qu'il n'y aura pas que l'électrique. Il n'y aura pas 100 % d'électrique. Il y aura, je pense, un peu plus de 50 %. C'est en tout cas la prévision des spécialistes qui disent que ce serait plutôt aux alentours de 51 à 52 % de véhicules qui circuleront en France d'ici 2040 à l'électrique. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que depuis 60 ans, il n'y a pas eu de grosse mise à jour de ces fameux moteurs électriques. Alors oui, on fabrique des moteurs électriques depuis de nombreuses années, mais il est vrai aussi qu'on n'a pas fait de gros chamboulements. Fondamentalement, on n'a pas changé la fabrication d'un moteur. Depuis 60 ans, on les fait de la même façon. Comme je le dis souvent, on a mis un bon coup de peinture, on a mis quelques éléments supplémentaires sur les moteurs, mais on n'a pas changé l'intérieur. Alors que là, M. De Hunoff lui propose carrément de chambouler quelque chose à l'intérieur même du moteur. Ensuite, on voit que sur ce slide, il y a aussi de l'électricité qui est utilisée, et notamment 60% de l'électricité mondiale est utilisée dans des moteurs électriques. Ce n'est pas rien, c'est quand même quelque chose de très important. 12 moteurs asynchrones par habitant sur la planète Terre. Des fois, on ne les voit même pas. Si vous vous rendez compte que, au fait, autour de vous, il y a beaucoup de moteurs, vous allez peut-être changer un petit peu d'avis sur le créneau sur lequel nous nous sommes en train de nous battre pour vous expliquer que c'est rentable. Eh bien, 82,5 milliards de moteurs sur Terre, c'est quand même conséquent. Eh bien, ces moteurs, où sont-ils ? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce slide, eh bien, ces moteurs sont en fait aussi bien dans l'industrie dans l'agriculture, les transports, le matériel militaire, les applications civiles, les infrastructures urbaines, le secteur de la recherche et de la haute technologie. Vous avez également les domaines du commerce, les domaines d'investissement, l'industrie alimentaire, l'éthique, bref, ces moteurs sont partout. Regardez, ne serait-ce que si vous êtes en Afrique, et j'ai été assez longtemps pour le voir, nous avons au-dessus de nos têtes, quand on est là-bas, des brasseurs ou des climatiseurs ou des ventilateurs sur pied, et tous ces moteurs sont des moteurs électriques asynchrones. Donc, vous voyez que déjà, on a une grande panoplie de possibilités quant à ces fameux moteurs électriques. Si vous n'aviez jamais vu un moteur électrique asynchrone, eh bien, je vous montre celui de M. Dullinoff en jaune devant, comparativement à un moteur à aimants permanents qui sont fabriqués essentiellement en Chine. D'ailleurs, les Chinois ont la mainmise, un petit peu, je dirais, sur les moteurs, parce qu'ils extraient les minerais de terre rares qui permettent de fabriquer les fameux aimants permanents que vous voyez sur les mains du fond. Et ces minerais de terre rares, eh bien, polluent particulièrement et surtout tuent aussi, parce qu'il faut le dire, mais ça, c'est encore un autre sujet. Il faut savoir que dans les fameuses mines où on extrait les minerais de terre rares en Chine, eh bien, il y a deux fois plus de radioactivité qu'à Tchernobyl, par exemple. Mais qu'on continue à ciel ouvert, à dégager des minerais dont on a besoin, notamment pour vos smartphones, pour, voilà. Et tout ça, eh bien, au détriment des gens qui travaillent. Et il faut savoir que 90% des minerais de terre rares sont extraits en Chine. Alors qu'on n'a pas le droit d'exporter ces minerais, eh bien, ça fait qu'on est obligé d'acheter des fameux moteurs, donc, chez les Chinois, les moteurs que vous voyez au fond, avec les aimants permanents, qui couvrent plus de 50% du marché mondial des moteurs. Donc, vous voyez que là aussi, la Chine a su tirer son épingle du jeu, au détriment du bon sens et de la santé des habitants, des travailleurs qui sont dans les mines. Alors, qu'est-ce que M. Dunoff a proposé ? Alors, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas la prétention de venir vous apporter quelque chose qui est compliqué. Je vous montre juste qu'à l'intérieur d'un moteur se trouvent ce que l'on appelle les bobinages. Alors, les bobinages, c'est ce que vous voyez là derrière moi. Vous voyez, ce sont les fameux fils de cuivre qui sont là dans un moteur. Eh bien, ces fils de cuivre, ici, sont bobinés d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va les enrouler d'une certaine façon. On va les enrouler de façon triangle ou de façon étoile. Alors, de façon triangle ou de façon étoile, et en l'occurrence, là, M. Dunoff, ce qu'il appelle, c'est qu'il a mixé les deux. En fait, il a fait des triangles étoiles, mais ça ne s'appelle pas des triangles étoiles. Lui, il appelle ça la technologie des bobinages combinés de type Slavyanka, qui vient de Slav, des pays baltes, des pays de l'Est, bien sûr, comme la Russie, d'où est originaire, donc, le projet. Eh bien, qu'est-ce que cela va nous rapporter ? Cela va nous rapporter quelque chose, bien évidemment. Cela va nous rapporter, effectivement, d'avoir 40 % d'économie d'énergie. Aussi, une réduction de fabrication du moteur de 30 %. Oui, ce sera même moins cher que les moteurs chinois, dont je parlais à l'instant. Eh bien, de créer des moteurs électriques asynchrones, tels que M. Dunoff les conçoit, permet déjà d'avoir une grande économie, ne serait-ce qu'au niveau de la fabrication, mais également au niveau de l'utilisation. Parce qu'imaginez que vous avez une grande, une grosse usine où vous consommez énormément d'électricité, eh bien, sachez qu'à la fin du mois, vous pouvez avoir une facture d'électricité de 40 % de moins en utilisant des moteurs de type asynchrone de M. Dunoff. La fiabilité est accrue, ce qui veut dire aussi qu'on a des moteurs qui, aujourd'hui, tiennent plus le coup et sont beaucoup plus robustes et vont tenir deux fois et demi plus longtemps, sachant qu'aujourd'hui, on est sur un monde consommable. Donc, quand on achète, par exemple, un lave-linge, eh bien, on a forcément souvent du consommable, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans ou un peu moins des fois, ou un peu plus des fois, ça dépend, eh bien, on a cette machine à remplacer parce que, eh bien, c'est ce qu'on appelle du consommable. On va faire le nécessaire pour que cette machine casse volontairement pour que vous soyez obligés de racheter. Eh bien, ça, ici, chez M. Dunoff, les moteurs vont durer deux fois et demi plus longtemps. C'est ça que ça veut dire. 30% de réduction du bruit, ça aussi, à beaucoup d'endroits dans le monde, nous avons beaucoup de bruit. Je pense notamment à tous les pays où circulent de grandes quantités de motos qui font... toute la journée. Eh bien, ou alors celui qui travaille dans une usine et qui est en forêt de moteurs, là aussi, eh bien, il serait bien content d'avoir 30% de moins de bruit. Donc, ça serait quand même très intéressant. Ensuite, amélioration de classe énergétique des moteurs. Si vous n'aviez jamais entendu parler de cela, eh bien, je vais vous donner une façon très schématique de voir la chose. Vous avez dans les usines des énormes moteurs comme ça. Et ces énormes moteurs, eh bien, c'est ce qu'on appelle des IE4. et vous avez possibilité de les voir réduire dans un moteur de type IE1. Vous avez compris que si on réduit la dimension du moteur, c'est qu'on réduit aussi les composants qui le composent et on va aussi consommer moins d'énergie. Et dans ce cadre-là, on va changer de classe énergétique et on va passer d'une classe IE4 à une classe IE1. C'est ce que propose aujourd'hui M. Dublinov et il l'a démontré en fabriquant des moteurs de type IE4 dans une carcasse d'un moteur IE1 et pour permettre de démontrer que cela fonctionnait comme cela. On a aussi une augmentation du couple de démarrage pour ceux qui connaissent et une réduction du courant d'appel et de lancement. Vous savez que si vous démarrez, par exemple, une moto ou une voiture, vous avez ce qu'on appelle un tir sur la batterie, vous avez sûrement déjà entendu parler de cela, c'est une façon de dire qu'effectivement, on va avoir un courant d'appel, on va tirer plus d'énergie et là, avec les moteurs électriques de M. Dublinov, on a 35% de réduction au lancement. Ce qui fait que si on prend l'ensemble de ces éléments que vous voyez ici sur mon slide, on peut très bien vous dire qu'aujourd'hui, on a une diminution... de tout ce qui existe au niveau du bruit, de l'énergie et de la quantité de matières premières et on va donc en faire un produit écologique. Aujourd'hui, l'écologie est dans l'esprit des gens. L'écologie est quelque chose d'important. Beaucoup de gens attachent de l'importance à l'écologie et cela, aujourd'hui, souhaite promotionner, justement, cette écologie parce qu'après le programme des moteurs du UNOF, il y aura très certainement d'autres programmes qui seront proposés par la plateforme de financement participatif et dans ce cadre, on ne proposera que des produits écologiques. C'est dans l'air du temps, on doit sauver aujourd'hui notre planète et ceux qui ont un minimum de conscience que les plus jeunes, surtout, devraient le prendre, et je pense l'ont aujourd'hui, de prendre la conscience que la planète est un sauvé, vont pouvoir investir dans quelque chose qui va leur tenir à cœur également par rapport à ce côté écologique des choses. D'ailleurs, on est en train d'étudier, et je vous donne presque un scope, on est en train d'étudier chez Solar Group les possibilités à ce que vous deveniez éco-investisseur, donc éco-responsable, mais également un éco-investisseur et on vous offrira peut-être bientôt des avantages justement pour devenir éco-investisseur, sachant que c'est vraiment aujourd'hui, comment dire, une démarche citoyenne, en fait, de veiller à ce que la planète ne soit pas plus polluée et que nous puissions vivre encore longtemps sur la planète Terre. Maintenant, est-ce qu'on a testé cette technologie ? Oui, on l'a testé sur la locomotive ERA, notamment qui se trouve en haut à gauche, on a également testé ça sur le Pikman bleu que vous voyez au milieu de l'image, sur les bus de Kiev à droite, le fameux vélo dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc avec une roue moteur, c'est donc la roue moteur asynchrone unique au monde, dans la mesure où elle a été également brevetée, et puis la petite voiture que vous voyez en bas s'appelle la Zeta, cette voiture est aujourd'hui en production dans les pays de l'Est et on a mis un moteur du Nord sur chaque roue, c'est d'ailleurs un 90S qu'on a mis sur les roues, de telle manière à pouvoir produire cette voiturette en grande série pour pouvoir la vendre essentiellement dans les pays de l'Est. Donc c'est une petite voiturette, assez légère, mais qui est aussi très en vogue dans les pays asiatiques, et d'ailleurs à propos des pays asiatiques, on va assez rapidement parler d'un partenaire qui se trouve là-bas, et qui fait de grandes choses actuellement dans le domaine et qui popularise les moteurs de chez Dune. Également, vous le voyez ici, l'ancienne version de la Zeta en haut à droite, vous avez également un fauteuil roulant qui a été testé, la roue moteur sur un scooter électrique, également on a mis les moteurs type 90S, et puis ce fameux vélo que vous voyez encore une fois en haut, qui est donc le prototype. Parfois, on me demande si M. Duneau veut venir implanter une usine dans votre pays. Non, ce n'est pas son intention. M. Duneau proposait à un moment donné à certains professionnels d'avoir des licences qui permettaient de réparer les moteurs, parce qu'on n'a pas besoin non plus de faire des moteurs tout neufs. On peut aussi démonter le moteur existant et refaire le bobinage à l'intérieur, de façon Slavianca, donc Duneau, et avoir donc un moteur qui sera plus performant, sans avoir à racheter un nouveau moteur. Mais ce n'est pas l'activité essentielle de M. Duneau. M. Duneau souhaite avant tout créer ce qui est à droite, c'est-à-dire un bureau d'études et d'ingénierie qui va en Russie développer des moteurs pour des fabricants. La différence, c'est que ce n'est pas M. Duneau qui va fabriquer en série les moteurs, mais ce sont des partenaires qui vont le faire, ou des usines de fabrication de moteurs. Il faut savoir qu'il existe plus de 20 000 fabricants de moteurs au monde, dont 5 000 rien que dans l'automobile. Mais l'automobile a déjà ses ingénieurs et développe déjà des moteurs assez performants dans la plupart des grands pays et pour la plupart des grands constructeurs. Aujourd'hui, ce qui intéresse M. Duneau, c'est plutôt l'industrie, là où il y a d'énormes moteurs qui sont très énergivores et qui pourraient être remplacés par des moteurs beaucoup plus efficaces en énergie et donc en économie d'énergie. On a un exemple, par exemple, de M. Victor Aresthoff qui est un monsieur qui, à la base, est allemand, mais il était en Allemagne. Et un beau jour, il a décidé de partir en Chine parce qu'il a vu le potentiel que pouvaient apporter les moteurs d'une offre aux Chinois et il est allé frapper à leur porte. « Toc, toc, bonjour, je m'appelle Victor Aresthoff et je viens vous montrer une nouvelle technologie qui pourrait vous intéresser. » De là, les Chinois ont regardé ce que c'était et ils étaient tellement emballés qu'ils ont offert à M. Aresthoff, qui, je le rappelle, est un partenaire et qui, lui, a pris une licence chez Duhunov. Eh bien, il est ingénieur et a développé maintenant en Chine, du côté de la région de Weihai, eh bien, une production de moteurs, mais sur le territoire chinois. Il a également une production en Thaïlande, en Syrie. Mais c'est pas... Il faut bien comprendre la chose, c'est que M. Duhunov a étudié les moteurs et vous voyez, là, on a un partenaire qui, lui, a développé, il a pris une licence et il développe lui-même ses propres moteurs parce qu'il est ingénieur, il s'y connaît, c'est son domaine et il développe des moteurs dans l'ensemble des véhicules que vous voyez ici. Vous voyez d'ailleurs également à droite, sur votre écran, un capot de voiture avec un panneau solaire dessus. M. Aresthoff a créé, dans son pays là-bas, en Chine, des véhicules avec des partenariats, notamment, il s'est associé avec la société Glory Energy qui est un des plus grands fabricants de panneaux solaires au monde et il a créé des véhicules solaires complètement indépendants énergétiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de brancher sur la prise électrique le soir et grâce à ça, il a pu mettre en vente actuellement sur Alibaba un véhicule de type voiturette de golf, comme vous voyez la petite voiturette verte en bas et cette voiturette de golf a été homologuée, a eu un certificat européen pour les 2, 4, 6 et 8 places et est aujourd'hui en vente sur le site Alibaba. Vous voyez donc, c'est une performance de ce M. Aresthoff qui n'a fait qu'appliquer les principes de technologie de M. Dunhoff pour la Chine et qui développe là-bas à ma foi parce que le marché est très intéressant. Il a également fait un accord avec la société Denzel qui produit des motos et je vous montre ici d'autres aventures et d'autres intérêts qu'il a vis-à-vis du marché local asiatique qui est un projet en commun avec, vous voyez, le nom de la société Energy Glory Solar Technology et a développé ici également des pouces-pouces, des tuc-tucs, comme ils disent là-bas en anglais. Eh bien, les pouces-pouces sont donc en vogue dans ces pays. Il y en a d'ailleurs de très, très nombreuses quantités de ces engins dans les villes et dans les pays. 35 000 en Thaïlande, 20 000 à Bangkok, 1 200 000 au Sri Lanka et 1 500 000 en Inde. C'est énorme. Et d'ailleurs, quand je vois mon confrère qui est en Inde, qui est donc partenaire national de l'Inde, il prévoit d'ailleurs même de monter une usine là-bas lui-même avec des partenaires pour créer des moteurs et ils ont développé un pouce-pouce. Ils ont adapté le moteur sur un pouce-pouce et alors il y en a qui vont me dire « Mais comment ça fonctionne ? » « Ah oui, mais on va se dire, on met le moteur en dessous, il y a la place du moteur qui existait sur le pouce-pouce, qui est un moteur à essence à la base. » Ils l'ont enlevé, ils ont mis des batteries à la place parce que des fois, certains ne comprennent pas comment ça peut fonctionner, ce sont des moteurs électriques et vous mettez donc des batteries. D'ailleurs, sur les motos que développe M. Aresthoff avec son partenaire qui est donc en Chine, qui est donc Denzel, eh bien, ils développent des motos qui, effectivement, ont l'occasion d'être vendues sur le marché. Le Premier ministre thaïlandais, d'ailleurs, a participé à une mise à l'eau, je dirais, d'un bateau qui a été équipé, vous le voyez en bas, et c'est également d'un panneau solaire. C'est donc en Thaïlande. Ça a été fait avec une université de Bangkok, une des universités de Bangkok, parce qu'il y en a beaucoup. Et M. Aresthoff a réalisé cet export en l'espace de 10 jours. Ils ont tout étudié, ils ont tout fait, ils ont monté le moteur que vous voyez ici. Et en Thaïlande, il faut savoir que les bateaux font beaucoup de bruit sur les eaux et surtout polluent aussi parce qu'ils fonctionnent à l'essence. C'est un peu comme les motos qui circulent en grande quantité dans les villes africaines, comme Kotonou, ou Lomé, ou d'autres villes encore, où on a également beaucoup de Zem qui circulent et qui font beaucoup de bruit et de pollution. Des contrats ont d'ailleurs été signés pour des scooters et des motos avec M. Aresthoff pour la Corée du Sud. Et vous voyez qu'effectivement, ils ne traînent pas, c'est quand même quelque chose d'important. et M. Aresthoff développe beaucoup de choses dans son pays et démontre aujourd'hui que les moteurs électriques asynchrones peuvent être utilisés à tout va, un peu partout, sur tous les engins. Souvent, on me demande si on peut acheter ces moteurs. Oui, vous pouvez les acheter. D'ailleurs, ils sont là, en image, devant vous. Vous avez d'ailleurs le DA90S qui a un petit peu changé de tête. Ils ont mis une enveloppe qui permet de dissiper un peu plus la chaleur qu'il pouvait y avoir. Et le DA100S est un moteur, le bleu, là, que nous avons eu en démonstration au Bénin pendant plusieurs mois. Il est d'ailleurs toujours, ce moteur, qui est toujours présent là-bas. Coucou à mes amis béninois. Et ce moteur est le seul moteur de chez du UNOF actuellement présent sur le continent africain. Et ce moteur, eh bien, va avoir l'occasion d'être montré à d'autres personnes encore lors des présentations physiques que nous pouvons faire là-bas. Heureusement encore, avec Cacheney et autres, gel hydroalcoolique, chose que nous ne pouvons pas faire, notamment, par exemple, en France. Aujourd'hui, avec nos couvre-feu dans les villes, on ne fait plus rien. À cette heure-là, tout le monde est déjà couché. Et on ne peut plus rien faire d'autre que regarder les webinaires. Heureusement, je suis là pour vous. Merci à mes amis français qui sont là, et même s'ils ne sont pas tous français ou françaises. Voilà, alors, il y a les endormis, il y a les éclopés, il y a les malades aussi qui peuvent être là. Eh bien, je leur souhaite la bienvenue dans mon webinaire. Je fais juste un petit clin d'œil à quelques personnes qui auront effectivement compris. Ah, oui, oui, également un petit coucou à l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi actuellement sur les différents pays, que ce soit en Ivoire, en France et au Bénin, bien sûr. Alors, un petit doucet qui nous fait du bruit. Alors, merci si vous voulez avoir la gentillesse juste de peut-être enlever votre micro si vous êtes arrivé dans la salle récemment. Voilà, c'est très sympathique. Donc, sur ça, on va pouvoir continuer cette présentation. Maintenant, c'est vrai que je vous ai parlé des moteurs. Je vous ai dit que ces moteurs, on pouvait les acheter. Vous pouvez d'ailleurs les acheter sur le site de M. Arrestoff qui s'appelle as-pp.asia Je vous donnerai ça encore une fois, je pense, tout à l'heure parce qu'on a également les coordonnées quelque part de M. Arrestoff, sachant que c'est quelque chose de très utile pour les gens qui seraient susceptibles de vouloir acheter ça ou là un moteur. Je voudrais vous montrer également un autre partenaire. C'est M. Andrei Lobov. Andrei Lobov a créé, vous voyez, un engin très particulier. C'est vrai qu'actuellement, on s'approche de l'hiver et en Russie, il commence à faire froid. Et on pense aussi au fait de fin d'année, notamment aux traîneaux qui sont habituellement tirés par des reines. Eh bien, là, non, M. Lobov n'est pas le Père Noël. Mais il aurait pu parce qu'il crée quand même des choses très sympathiques en ce moment. Et Andrei Lobov a créé cet engin un peu particulier avec lequel il promène des gens dans un parc et demande bien sûr d'être payé pour cela. Vous voyez que ce traîneau Emelina est un traîneau qui circule avec un moteur de chez Duhunov et transporte des gens et que ça pourrait faire une activité pour vous dans un autre pays, en dehors de celui de la Russie où c'est déjà en vogue actuellement. M. Lobov a également, grâce à M. Duhunov, commencé à créer des kits qui peuvent être montés sur des tricycles et qui permettent de changer le tricycle en un tricycle essence, en un tricycle électrique. Alors, c'est vrai qu'en Afrique, par exemple, il y a des tricycles. Et je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant d'avoir un kit que vous démontez votre moteur à essence habituel et vous faites le nécessaire pour pouvoir remplacer tout ça et votre tricycle devient un tricycle électrique. Alors, où ça en est pour la création de ces kits ? Je n'ai pas plus d'informations à vous donner là-dessus. Je me demande d'ailleurs, s'il ne serait pas intéressant que l'on invite prochainement M. Lobov dans un de ces webinaires, mais avec un peu plus de monde quand même qui puisse venir nous rejoindre et sans problème de lien d'accès pour pouvoir lui poser des questions. Donc, ça serait assez sympathique de pouvoir avoir des gens qui posent des questions à M. Lobov de telle manière à pouvoir avoir des réponses sur des choses qui sont en train de se créer ça et là dans le monde et dont on ne soupçonne pas toujours l'existence. Par exemple, sur le continent africain, on me dit, oui, mais ces moteurs ne sont pas chez nous. Donc, s'ils ne sont pas chez nous, ce n'est pas intéressant parce qu'on va investir dans quelque chose qui n'est pas forcément chez nous. Ça, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que les moteurs ne sont pas en train de se développer qu'ils ne vont pas rapporter quelque chose à l'étranger, en dehors de votre pays. Mais maintenant, si vous êtes intéressé à ramener des moteurs tels que je vous les montre ici dans votre pays, n'hésitez pas. Vous pouvez importer ces moteurs, vous pouvez commencer à créer des motos électriques ou des tricycles électriques et puis commencer à les vendre dans votre pays. c'est à vous de prendre de l'initiative, un peu comme l'a fait M. Lobov ou comme l'a fait M. Arestov. Ils ont pris des licences et ils développent aujourd'hui. Et là, vous avez, par exemple, à droite, les motos Rush avec un DA90, un Pickman. Et si vous vouliez des adresses, parce qu'on me demande souvent des adresses, on me demande où c'est qu'on peut avoir les différents moteurs, où c'est qu'on peut acheter les différents engins, eh bien, voici les adresses. Je vous invite à faire une copie d'écran ou tout simplement à faire une photo si vous n'avez pas autre chose. Vous voyez qu'à gauche, sur ce slide, vous avez le site de M. Arestov qui s'appelle as-pp.asia. Vous voyez cet écrit, c'est facile. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la façon de l'écrire. Vous avez également la société de M. Lobov qui s'appelle steen.ru. Bien sûr, c'est en russe, mais vous avez aujourd'hui Google pour traduire. Et vous avez la société Molneo qui se trouve en Russie et qui distribue notamment les Pickman et les motos que vous venez de voir à l'instant sur l'écran. Si vous voulez que je vous refasse voir au propos de Molneo, voilà, c'était donc cette image-là. Molneo se trouve donc sur mon slide à droite ici avec son adresse, son numéro de téléphone et vous avez également son site Internet. Voilà donc pour les quelques adresses pour acheter des moteurs parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent particulièrement à l'achat des moteurs, à l'achat des engins qui sont proposés avec des moteurs de chez Duunoft maintenant aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une bonne chose parce que ça va permettre de faire avancer le schmilblick, comme on dit, et de montrer au monde entier que ça existe et qu'on peut faire fonctionner des engins avec des moteurs électriques asynchrones. Voilà, je vous ai parlé des moteurs assez longuement, mais il paraissait très important de situer le marché dans lequel on veut investir. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux le principe de fonctionnement de ce que propose Solar Group. Solar Group étant une plateforme de financement participatif et cette plateforme de financement participatif récolte des fonds pour que vous puissiez faire avancer la technologie, la faire connaître et ensuite, bien sûr, récolter des retours sur investissement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les besoins d'investissement du projet sont importants. Le début de la production à petite échelle a démarré il y a deux ans déjà avec des petits moteurs qu'on a commencé un petit peu ça et là à récoler et puis, le début de la production à grande échelle a commencé grâce à des partenaires comme M. Victor Arestov en Chine et en Thaïlande et également d'autres personnes comme M. Andrei Lobov ou également Moemio qui fait des véhicules de roues notamment qu'ils vendent dans leur magasin en Russie. Le lancement du département de l'ingénierie qui conçoit des moteurs personnalisés a donc besoin de fonds et pour pouvoir utiliser votre argent à bon escient, on va vous demander de contribuer à ce projet et ce programme. un programme qui dure trois ans c'est en tout cas ce qu'a décidé la société Solar Group. Solar Group aujourd'hui est une société qui propose une plateforme de financement participatif en ligne c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer sur une plateforme en ligne sur Internet et cette plateforme va donc reverser l'argent pour le projet des moteurs du UNOF notamment pour une société qui s'appelle Sovelmash et on va reparler dans quelques instants de différentes entités avec lesquelles nous travaillons pour que vous puissiez reconnaître les noms des sociétés et savoir ce qu'elles font. Aujourd'hui Solar Group est donc je vous l'ai dit un site Internet qui récolte de l'argent et qui va le redonner à monsieur de UNOF sous forme de financement participatif et en échange elle va vous donner des parts sociales de la société. Aujourd'hui si vous voulez créer une société vous allez peut-être vous associer avec des amis vous allez ensemble créer cette boîte et ensemble vous allez donc avoir l'occasion de créer une société pérenne qui va rassembler les fonds du capital. Vous allez apporter de l'argent dans une société quel que soit le pays que vous allez créer cette société vous allez avoir ce qu'on appelle des parts sociales. On va vous mettre sur un papier on va dire voilà toi tu as apporté 1 million 2 millions ou 3 millions ou pas apporter 4 millions et chacun en fonction de l'apport qu'il a donné pour la création de ces sociétés et bien il aura un certain nombre de parts sociales. Ici c'est exactement pareil en échange de l'argent que vous allez verser vous allez avoir donc des parts sociales c'est ce qu'on appelle crowd investing équitable c'est à dire qu'on va vous donner en échange de votre argent un bien une partie de la société vous allez donc de ce fait devenir copropriétaire. Ce programme a donc été habli sur 3 ans et on l'a divisé en 20 étapes avec l'objectif de récolter 50 millions de dollars. Oui oui 50 millions de dollars. Alors ça a commencé en 2017 et aujourd'hui nous sommes en 2020 et on aboutit presque à la fin du projet des moteurs du UNOF dans la mesure où on essaye d'atteindre les 50 millions de dollars nécessaires pour le projet et qu'on en a déjà récolté déjà pas mal une grosse partie déjà est déjà récoltée et après le projet des moteurs du UNOF et bien je vous l'ai dit tout à l'heure la société cela envisage de proposer d'autres projets écologiques et on ne parlera peut-être plus de moteurs mais d'un autre projet et cela fera que l'on pourra continuer à faire développer la société Solar Group qui envisage dans les 5 années à venir de récolter jusqu'à 250 millions de dollars voilà l'objectif de la société Solar Group qui a fêté ces 3 ans il n'y a pas tellement longtemps alors aujourd'hui quand on achète des parts de cette société qu'on va vous proposer c'est le but de mon webinaire et également de toutes les présentations que j'ai faites en Afrique durant les 6 derniers mois et bien le prix des parts d'investissement de la société est nettement inférieur à la valeur nominale maintenant c'est quoi cette valeur nominale et bien c'est la valeur d'entrée en bourse parce que la société Sauvelmache que nous soutenons et qui est donc je vous le rappelle le bureau d'études et d'ingénierie de monsieur Hulop et bien ce bureau d'études va naître dans les prochains mois dans les prochaines années et va ensuite entrer en bourse du côté de Moscou très certainement et à ce moment là et bien en bourse il y aura une valeur de 1 dollar une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse concernant donc cette action que vous aurez acheté vous en tant que part sociale donc aujourd'hui on achète des parts sociales de la société et dans 2 ou 3 ans alors je voudrais bien répéter ce chiffre dans 2 ou 3 ans vous avez bien entendu 2 ou 3 ans pas 2 ou 3 mois pas 2 ou 3 semaines 2 ou 3 ans à partir de maintenant on va pouvoir bénéficier de retours sur investissement soit en revendant effectivement les parts sociales qu'on a acheté aujourd'hui à une valeur d'environ 1 dollar à la bourse ou alors on va pouvoir bénéficier des dividendes et ça j'y reviendrai dans quelques instants donc les parts de placement deviennent aussi de plus en plus chères à chaque étape de collecte de fonds ça c'est un petit peu plus compliqué à comprendre mais je vais vous l'expliquer grâce à ce graphique voyez-vous à l'étape 1 c'est-à-dire il y a 3 ans en 2017 monsieur Dunoff avait l'intention de monter sa société et a dit voilà on va faire un plan on va dire que sur 3 ans on va construire un bureau d'études et d'ingénierie on va faire les papiers pour eux on va essayer d'acquérir un terrain dans une zone économique spéciale à côté de Moscou à Zelenograd donc et on va faire tous ces plans et on a tout mis sur papier et c'est un peu comme si moi je vous disais que vous voyez là il y a un grand champ vide et dans quelques années vous allez avoir la plus jolie usine qui existe au monde vous allez me dire Gilles t'es bien gentil mais nous on ne voit rien donc c'est un peu ce que les gens ont eu comme réflexe à l'étape 1 et à ce moment là et bien ils ont reçu beaucoup de parts en échange beaucoup de parts en échange de leur versement et aujourd'hui nous sommes à l'étape 14 du projet oui oui nous sommes déjà à l'étape 14 pour ceux qui découvrent aujourd'hui le projet des moteurs de U9 sachez que cela fait déjà 3 ans que ça existe et que nous avons déjà parcouru un bon petit bonhomme de chemin comme on dit et là on a l'étape 14 qui est là en ce moment et où il faut encore largement profiter c'est pas parce qu'on est à l'étape 14 que c'est pas intéressant certes il y a des gens qui ont eu plus de parts que ceux qui rentrent aujourd'hui mais il y a aussi des bons avantages actuellement si vous êtes des anciens investisseurs dans Solar Group il faut absolument que vous alliez jeter un coup d'oeil dans votre agrofiste donc dans votre compte pour vous rendre compte que vous pouvez avoir des parts justement des étapes antérieures à des tarifs défiant toute concurrence je vous le dis et je vous le répéterai encore tout à l'heure lors du slide qui sera consacré aujourd'hui donc à l'étape 14 c'est encore très intéressant d'acheter des parts mais il faut se dépêcher parce que à chaque changement d'étape c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure et bien on a toujours moins de parts ce qui explique que cette courbe descend donc en fait ça veut dire que les parts deviennent plus chères on a eu des parts très intéressantes à l'étape 1, 2, 3, 4, 5 etc et plus vous avancez dans le temps et plus vous traînez en disant je ne sais pas trop on ne sait pas trop si ça existe voilà sauf que moi j'étais là-bas en Russie et que je l'ai rencontré et que j'ai vu tout ce qui se passe là-bas sur le terrain et que je suis un peu l'émissaire qui vous apporte un peu les bonnes nouvelles et de vous dire qu'effectivement que ça, ça existe bien et que vous n'avez pas de crainte à avoir d'ailleurs je voudrais tout de suite signaler que nous avons un soutien total de l'État russe qui soutient le projet dans la mesure où c'est une innovation technologique russe et qu'ils veulent également tirer leur part du gâteau comme on dirait parce qu'ils veulent garder pour eux le fait que cette technologie soit effectivement russe et soutiennent donc pleinement le projet comme étant une technologie nationale proposée à travers le monde Maintenant, arrivons au prix des packs parce qu'on ne vend pas les fameuses parts à l'unité qui deviendront des actions je vous rappelle en allant fait en bourse nous sommes donc aujourd'hui à l'étape 14 du projet et à l'étape 14 du projet nous allons parler des packs de parts qui sont proposés parce que c'est ce que vous attendiez depuis longtemps depuis le début et avec le petit couac technique qu'il y a eu au début il y a un peu de retard mais ce n'est pas grave ça a permis à quelques-uns d'arriver qui sont toujours en retard d'être là et bel et bien présents dans la salle Aujourd'hui nous avons des packs alors là sur mon slide ça ne va que jusqu'à 5 mais sachez qu'il y a des packs qui vont qui sont en dessous qui vont jusqu'à 150 000 dollars donc on a des packs de 2000 bien sûr ça s'arrête sur mon slide ici parce que vous n'avez pas assez de place et ensuite ça va jusqu'à 5 000 7 500 10 000 12 000 15 000 20 000 30 000 50 000 100 000 150 000 et il y a des gens aujourd'hui qui achètent des packs à 150 000 dollars je viens d'ailleurs d'avoir un appel téléphonique tout à l'heure de mon ami Alphonse du Bénin qui me signalait qu'un béninois avait pris un pack de 150 000 dollars et nous avons également je crois un monsieur qui est au Togo qui serait également intéressé par un pack de 150 000 dollars et que parfois nous avons malheureusement des gens qui sont juste intéressés par un pack de 100 dollars qu'ils ont dans leur pays c'est un peu dommage et c'est un peu frustrant de voir qu'il y a des gens qui ne prend pas au projet alors qu'il y a beaucoup 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 d'avantages à participer aujourd'hui à ce financement participatif nous avons donc des packs à partir de 500 dollars payables sur 10 mois alors je voudrais répéter encore une fois parce que des fois à la fin d'exposé il y a toujours des gens qui posent des questions bizarres du genre est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois oui je vous le signale regardez le slide parce que beaucoup de gens ne font qu'écouter mais ne disent pas et bien vous avez donc le nombre de mensualités qui est de 10 une vous pouvez aussi payer en une fois 500 dollars ou vous pouvez payer en 10 fois à raison de 50 dollars et vous avez donc 77 500 pas qui rapporteront à l'entrée en bourse potentiellement 77 500 dollars mais vous avez aussi des packs comme le pack à 2000 dollars qui par exemple rapporte 374 000 pas et comme je sais que j'ai beaucoup d'auditoires qui sont en Afrique et bien je voudrais ici vous montrer des francs CFA parce que c'est la monnaie en vigueur là-bas et je voudrais donc vous répéter ce tableau ici donc pour 500 dollars soit 350 000 francs CFA vous avez l'occasion d'avoir donc à 35 000 francs CFA par mois pendant 10 mois vous avez la possibilité d'acheter donc des packs alors je ne sais pas si cette fenêtre que je vois ici sur mon écran et bien je peux la déplacer voilà je ne sais pas si ça va déplacer pour vous en tout cas vous pouvez voir le bout de la ligne pour 35 000 francs CFA par mois à raison de 10 mois vous avez donc 77 500 qui vous rapporteront potentiellement à l'entrée en bourse 54 250 000 francs CFA je précise pour ceux qui sont en France ou dans d'autres pays qui ne sont pas africains ou notamment de l'Afrique de l'Ouest francophone que ici ce sont des francs CFA qui sont dessinés parce que nous avons beaucoup de membres qui sont dans ces pays notamment en Côte d'Ivoire ou maintenant au Bénin ou encore au Togo ou nos amis camerounais qui se réveillent tous ce temps ou mes amis sénégalais avec qui on travaille également en France CFA donc il est important de montrer ces tableaux en France CFA pour que vous aussi vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement c'est possible d'investir je vous conseille d'ailleurs d'avoir au moins un million de parts c'est mon conseil et mon conseil le plus judicieux pour vous c'est d'avoir au moins minimum un million de parts dans ce business pour que vous puissiez avoir un excellent retour sur investissement voici ce que vous recevez à la fin de votre paiement lorsque vous avez fini de payer votre PAC vous recevez un certificat comme quoi vous êtes copropriétaire vous êtes donc copropriétaire de l'entreprise Sovelmash qui reçoit donc les parts de la société que vous avez acheté vous allez donc recevoir ce certificat nominatif alors on me demande des fois si on peut transmettre ce bien non désolé on ne peut pas le transmettre comme ça il est nominatif parce que vous devez passer ce qu'on appelle un KYC ou la vérification en téléchargeant votre cas d'identité et un justificatif ou une attestation de résidence ou de domicile comme vous voudrez pour justifier que c'est bien à votre nom vous avez également un contrat d'investissement sachez que ces documents que vous voyez ici à l'écran vous pouvez les commander vous pouvez notamment les commander pour les voir dans votre boîte aux lettres c'est à dire les recevoir chez vous à la maison ceux qui n'ont pas de boîte aux lettres c'est un peu compliqué mais sachez que vous pouvez recevoir vous même chez vous en payant bien sûr le transport vous pouvez recevoir ces documents directement chez vous à la maison c'est tout de même assez important de le signaler que vous avez possibilité de recevoir ces documents parce que ce sont des documents officiels alors on a également le contrat d'investissement que vous pouvez commander et d'autres documents et vous pouvez donc recevoir ça chez vous moyennant une petite contribution et puis maintenant je voudrais vous reparler un petit peu de Solar Group qui est officiellement devenue co-fondatrice de Sobelmash la société Solar Group détient aujourd'hui 49,5% de Sobelmash et c'est donc en juin l'année dernière que officiellement la société Solar Group a intégré la société Sobelmash en devenant actionnaire à peine à 49,5% de cette société voici d'ailleurs la répartition schématique ce sera plus simple pour vous à comprendre vous voyez qu'ici nous avons la société ASCPP dont je vous ai parlé au début cette société ASCPP en fait c'est la société de monsieur Duhunov et à cette occasion ASCPP a développé des brevets et pour éviter qu'on ferme ASCPP et qu'on recrée uniquement la société Sobelmash et bien on a intégré ASCPP dans Sobelmash de telle manière à garder les 17 ou 18 brevets développés par monsieur Duhunov avant l'existence de Sobelmash et puis l'organe de gestion c'est 10% et puis vous voyez qu'effectivement Solar Group a intégré à 49,5% la société Sobelmash Sobelmash est aujourd'hui une marque déposée la décision d'inscription a été prise en décembre l'année dernière et aujourd'hui le certificat de la marque est déposée est reçu vous voyez que d'ailleurs il y a ce logo en trois couleurs qui représente le schéma de Ghost pour ceux qui connaissent moi je ne connais pas spécialement mais c'est apparemment une spécialité technique et technologique qui rentre en considération dans les moteurs électriques de monsieur Duhunov et grâce à cette marque déposée aujourd'hui quand vous allez avoir des fabrications de moteurs qui se font de chez Duhunov vous allez réellement avoir la marque dessus sur le moteur qu'est-ce qui a été réalisé grâce à l'argent récolté parce que des fois on se demande ce que devient bien l'argent que l'on a versé dans ce genre de business des fois on a des doutes on se demande où passe l'argent non il n'est pas passé dans la poche de monsieur Duhunov pour s'acheter une jolie voiture eh bien l'argent est passé dans du matériel qui a été acheté pour pouvoir développer le projet notamment un appareil laser en haut en jaune qui découpe eh bien ce que vous voyez là dernière mois ce sont les fameuses ailettes là que vous voyez ici alors je ne me trompe pas voilà ici vous voyez les petites ailettes là qui se trouvent également en bas sur l'image de gauche eh bien ces petites ailettes notamment sont découpées et c'est là où passent les fils de cuivre à l'intérieur sont découpées avec le laser qui est proposé qui est montré ici en haut à gauche et puis on a d'autres appareils de mesure qui ont été réalisés ou enfin achetés et qui sont étalonnés et vérifiés par un organisme de telle manière est-ce qu'aujourd'hui le laboratoire de chez Duhunov est un laboratoire certifié à l'international c'est-à-dire que on peut émettre des avis très positifs à partir de ce laboratoire qui est un laboratoire hautement qualifié pour développer et pour mesurer et tester des moteurs de tout genre alors Sobelmash est devenu aussi résident de la zone économique spéciale à la bouche chez vous à Technopolis Moscou je vois qu'il y a quelques personnes qui ont eu l'occasion de bien rigoler merci pour le petit rire qui était sympathique mais on va essayer de vous couper de sifflet de telle manière à ce que vous puissiez rire pour vous-même et non pas dans l'assistance merci beaucoup à Mickaël de couper son micro et donc je repars sur la société Sobelmash qui effectivement est ici et que cette société Sobelmash a l'occasion d'avoir intégré la zone économique spéciale Technopolis Moscou à côté de Zélénograde qui est en fait une zone franche un peu c'est ce qu'on appelle chez vous dans certains pays une zone franche et cette zone franche vous l'avez compris est soutenue par l'État alors encore une fois comme j'aime bien vous montrer un peu des documents je voudrais vous montrer effectivement ce document ici que vous voyez également à l'écran ce document est donc le bail qui a été signé avec la société Sobelmash avec la zone économique spéciale Technopolis Moscou et vous voyez qu'il y a même les signatures il y a les documents qui sont dans cette petite brochure que je vous montre ici et il y en a encore une derrière voilà que je vous montre un peu bien sûr c'est écrit en russe parce que ce sont des documents officiels alors voilà donc les quelques documents que je vous montre pour que vous puissiez voir qu'effectivement on a des catalogues qui sont là pour vous montrer la réalité des choses aujourd'hui vous avez peut-être pas tellement conscients de ce que cela peut représenter on vient de balancer une information aujourd'hui concernant Alexandre Sudarev qui est le vidéaste de Solar Group et le vidéaste de Solar Group a fait un reportage où il a été interviewé par des journalistes russes au cœur de cette zone économique spéciale à la Bouchévo où les journalistes ont été reçus par les résidents et ont expliqué les intérêts qu'ils pouvaient avoir d'être dans une zone économique spéciale comme celle-là je vais vous en citer quelques-uns des avantages et bien c'est déjà une réduction d'impôt avoir une relation avec l'administration qui est privilégiée la douane vous avez de l'énergie à gogo comme je pourrais dire des énergies à profusion parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir faire tourner des grosses usines et des grosses constructions telles que celles que va avoir comme bureau d'études Sauvelmache et on a également les transports qui sont améliorés la douane je ne sais pas si j'ai déjà cité et bien tous ces avantages sont au bénéfice bien sûr des investisseurs que nous sommes et par le biais desquels et bien on va faire avancer cette société qui a maintenant avoir pignon sur rue et qui est donc résident officiel de la zone technopolis Moscou d'ailleurs si vous n'avez pas vu les informations récentes et bien on va assez rapidement vous parler de cela voilà le terrain qui a été offert alors parfois il y a des gens qui ont des suspicions ou qui pensent que parce que le cousin ou le beau-frère leur a dit que c'était une arnaque ils pensent qu'effectivement ce qu'on propose ici est une arnaque moi personnellement j'étais sur le terrain que vous voyez là le terrain qui fait 2,1 hectares où il n'y a pour l'instant que des arbres mais qui vont être bientôt abattus et bien sur ce terrain on va construire donc ça c'est du concret je connais très peu d'arnaques où on a des terrains qui sont offerts par le gouvernement ça m'étonnerait beaucoup donc il y a quand même à prendre conscience des choses c'est que ce terrain existe j'y étais moi-même en personne et aujourd'hui nous avons une construction qui va se faire sur ce terrain notamment du bureau d'études et d'ingénierie dont vous voyez ici la maquette du bâtiment cette maquette c'est une maquette du bâtiment qui va faire 14 500 mètres carrés sur 3 niveaux et sur lesquels il va y avoir bon nombre d'installations à l'intérieur notamment des salles de conférence des ateliers une petite production de moteurs enfin bref il va y avoir tout un tas de choses qu'on vous fera découvrir au fil du temps et des années avec un oeil dessus dans la mesure où nous sommes des investisseurs on peut également aller regarder et je suis souvent un petit peu votre oeil en allant sur place et en voyant un petit peu comment ça se passe voici la maquette du bâtiment en construction du centre d'ingénierie Sovelmach le développement des moteurs électriques pour différentes applications se fera à l'intérieur de ce bâtiment et bien on a eu l'examen d'état qui a été réussi et qui a été obtenu au mois de mai de cette année sachez tout de même que cela a représenté plus de 6 mois de travail pour une équipe de chez Sovelmach qui a constitué un dossier qui faisait 6 cartons 6 cartons plein et ça vous paraît peut-être comme ça banal lorsque je vous parle de cela mais il faut quand même comprendre et savoir que ce n'est pas rien ce n'est pas rien parce que c'est un espoir qui est né à un moment donné et quand vous investissez et que vous voyez que votre projet arrive avance et aboutit à quelque chose et bien c'est très rassurant de voir que notre argent est bien utilisé je voudrais vous montrer à présent quelques images je vous laisse voir ce qui se passe sur le terrain que vous puissiez voir réellement c'est un déjeuner qui se passe sur le terrain C'est parti. 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 projet. C'est parti. 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 C'est parti.